Salut, c'est Seb, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing, un test, une présentation, vous utilisez le terme que vous voulez, on va partir sur un casque, vous l'avez vu sur la vignette, c'est pas nouveau, je vous découvrais pas forcément avec cette vidéo, vous l'avez vu, c'est sur ce casque, donc filaire de Logitech, le Pro X, alors d'abord, si vous venez d'arriver sur la chaîne et que vous découvrez ce test, moi c'est Seb, vous allez voir il y a un peu de tout, principalement sur la chaîne, je fais du simacing, présentation de matériel, présentation de logiciels, de tutos, d'aide, enfin il y a un peu tout dans ce domaine là, il y a aussi du matériel et notamment celui que j'utilise, c'est pas du matériel que je vais préconiser si j'utilise pas au quotidien, ça le casque, il est tous les jours sur ma tête et vous allez comprendre pourquoi je change, alors vous avez fait une vidéo, je vous la mettrai ici, hop, il y a 4 ans sur ce HyperX Cloud 2 Alpha, j'en suis très content, pourquoi je change aujourd'hui au bout de 4 ans de bons et loyaux services, pas parce que j'en suis déçu, pas parce que j'ai trouvé quelque chose de mieux, simplement parce que je vais vous montrer en incrustation les raisons, il commence à se craquer un peu de partout, que ce soit au niveau du micro ici, au niveau de l'arceau ici, vous allez voir ça commence à devenir compliqué, donc il a fait son temps, il est allé sur ma tête pendant 4 ans, donc il en a assez et du coup je voulais voir autre chose, donc je me suis posé la question, est-ce qu'il est judicieux de reprendre la même chose, parce que je suis très content, comment prendre le problème, je voulais pas mettre 200 balles dans un casque, ça c'est clair, j'avais déjà essayé des casques Analyzer, du sans-fil et j'avais demandé à plusieurs personnes sur Facebook, j'avais fait un post pour savoir qu'est-ce qu'ils me conseillaient, je me suis limité à plusieurs choses, notamment déjà le prix, même si je trouvais quelque chose d'excellent, je voulais pas mettre 150 euros même s'il me sert tous les jours, voilà, je voulais quelque chose de pratique, pas cher, voilà, bref, alors on est bien d'accord que ça, le fil c'est pas pratique, ça c'est l'inconvénient de ces casques là, ce n'est pas pratique, maintenant je vais aller dans l'autre sens, on m'avait préconisé un casque sans fil, le sans-fil il est plus lourd de par la batterie électronique qui peut y avoir dans le casque, le sans-fil il est sujet à des perturbations, donc au niveau du son, au niveau des interférences, même si ça a beaucoup, ça c'est beaucoup amélioré, ça peut quand même occasionner quelques petits conflits, notamment au niveau des fréquences, donc voilà, ça peut être gênant, et puis surtout au niveau du micro, sur tous les tests que j'ai regardé, les micros des casques sans-fil sont de moins bonne qualité que ceux en filière, et ça si vous avez un home cinéma, tout ce que vous voulez, on sait très bien que tout ce qui est sans-fil est de moins bonne facture que du filière, aujourd'hui on n'a pas trouvé mieux, donc c'est pour ces raisons-là que je suis resté dessus, dans le prix, c'était une chose aussi importante, et je suis resté dans le même prix que le cloud alpha 2 que j'ai actuellement, sur la tête, à peu près 70-75 euros, ça dépend où vous le trouvez, alors je vais, j'essaye, je vous le dis tout de suite, c'est un essai, je vais mettre dans la description le lien de ce casque là, pour lequel on va le déballer et faire des tests, mais également celui-là, si vous trouvez que celui-là il vous plaît plus en termes d'esthétique et tout ça, je vais essayer de vous mettre dans la description des liens affiliés Amazon, je viens de le créer, j'espère que ça va marcher, vous ne perdez rien, vous ne gagnez rien, moi par contre j'ai une petite commission, je pense que vous n'apprendrez rien, ça me permettra de compenser quelques petites dépenses, enfin bref, de rémunérer un petit peu le temps que je passe sur la chaîne, si vous ça peut vous aider à vous faire un avis, moi ça va m'aider à faire vivre, pas faire vivre la chaîne, mais en fait à me octroyer un petit bénéfice sur ce que je le travaille que je vous propose, donc on va pas perdre plus de temps, on va déballer vite fait, parce qu'en soit il n'y a pas grand chose, mais je vais aussi faire la comparaison avec ce casque là, parce que forcément une chose que je pourrais pas vous montrer, c'est le son, il va falloir essayer de me faire confiance, ceux qui me connaissent, vous savez très bien que je dis pas n'importe quoi, donc avec mon petit niveau audiophile, je vais essayer de vous donner le ressenti sur l'écoute, sur le son donné, mais surtout ce que je vais pouvoir vous faire entendre, c'est le micro, je pense pas qu'il y ait un gros gap, une grosse différence entre les deux, maintenant voilà, on va on va regarder, on va faire un test, et puis on est parti tout de suite pour le déballage, allez donc normalement c'est parti, on va pouvoir déballer ça ensemble, hop, voilà, chose bizarre, si j'allais dire, il est même pas scotché, attention Amazon, attention, on vous rassure, j'ai jamais eu de soucis avec Amazon, je suis en prime, si ça vous plaît pas, vous le rendez, gros avantage, donc hop, c'est parti, allez, il n'y a pas de suspense, c'est pas non plus un casque tout neuf, tout récent, donc on va essayer de voir ce que ça donne, hop, emballage de base, alors on va sortir le casque tout de suite, voilà, il est là, hop, ici on a quoi ? Ici on a, donc ça c'est commun, ça franchement, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est des mousses supplémentaires pour mettre sur les oreilles, ça, il n'y a rien de bien, bien incroyable, ici on enlève ça, c'est l'adaptateur, donc, hop, USB, hop, j'ai passé le Lordiac, voilà, allez, tout ça, ça jarte, on va quand même faire ça proprement, c'est ton jamais, et dedans, il doit y avoir tous les accessoires, hop, attention pour le bruit, voilà, donc la petite sec, alors ça, franchement, eh, sérieux, je vois ça sur des casques, désolé, hop, il n'y a personne qui utilise ça, quoi, franchement, on va dire le moins dans les commentaires, mais qui utilise ça, vous, le transport pour son casque, bref, ici, nous avons, donc pour le micro, alors je vais déballer ça, vite fait, hop, je ne sais même pas si je suis encore dans l'axe de la caméra, donc il y a ce câble-là, je découvre, donc très clairement, très objectivement, je ne sais pas trop où ça sert, là, c'est pour, vous voyez, c'est écrit dessus, comme le port salut, comme on dirait, hop, allez, focus petit, focus petit, il veut, il veut, ouais, donc ça, c'est pour le téléphone, donc Jack Jack, tout simplement, hop, ensuite, ici, on a le micro, donc il est détachable, voilà le micro, ici, on a, pour raccorder les deux, c'est un U, hop, voilà, un T, un U, vous appelez ça comme vous voulez, et là, on regardera après, on a le casque, le fameux casque, voilà, le design, c'est très très ressemblant, cloud alpha, avec les arceaux comme ça, voilà, donc, en gros, au niveau du poids, c'est un tout petit peu plus lourd, j'ai l'impression, au niveau des oreilles, hop, c'est chiant, vous ne voyez pas, ici, vous allez peut-être le voir, LR, directement, la lumière, j'ai pas l'équilibre, j'ai rien pour éclairer, je suis désolé, bref, on mettra un gros plan, s'il faut, quoi d'autre, ici, mais de toute façon, tout simplement, comme pour le cloud alpha, on prend ça, on clipse ici, non, ça, c'est ici, je pense, je regarde juste, alors là, il n'y a pas la possibilité de mettre gauche-droite, donc, ça ne se mettra que ici, sur le côté left, alors, voilà, en gros, comment ça se présente, pas de bouton, ça, c'est un petit peu dommage, ouais, ça, c'est un petit peu dommage, il n'y a pas de bouton, moi, j'aurais bien aimé, au moins, pour le volume, là, l'avantage, ici, avec celui-là, c'est une petite carte son, et vous pouvez gérer indépendamment, hop, je sais pas si vous êtes dans le bon sens, ici, le son qui sort des oreilles, et ici, le son, le volume de votre micro, ça, c'est pas mal, ici, on a juste ça, j'ai l'impression, c'est un adaptateur, mais il n'y a pas de carte son, il y a ça qui va avec, je pense, donc, on a ici, lui, qu'on branche, comme ça, c'est un double, ok, bon, alors, ce qu'on va faire, je vais brancher tout ça, et puis, je reviens vers vous, c'est parti, bon, alors, voilà, j'ai terminé, alors, normalement, j'enregistre les deux micros en même temps, comme ça, je vais switcher de l'un à l'autre, alors, ça, je ne l'ai pas utilisé, en fait, l'avantage, c'est de pouvoir le mettre sur votre ordinateur à l'arrière, donc, il y a une prise de casque, une prise micro, j'ai utilisé ça vite fait, le guide rapide, pour tout brancher, donc, au final, moi, j'utilise avec la carte son, donc, vous allez pouvoir, ici, l'avoir, normalement, hop, donc, il y a un petit switch, ici, pour on, off le micro, et la petite molette, ici, que je parlais tout à l'heure, qui est bien présente, pour remonter le son du micro, j'aurais bien aimé une pour le volume du son, une pour le micro, mais bon, bref, ça, c'est pas, c'est pas le problème, là, j'enregistre en natif, c'est-à-dire, quand je tiens natif, je n'ai touché à rien, aucun réglage, vous allez pouvoir voir la différence, là, pour le moment, c'est du full de base, sortie de boîte, voilà les micros, comment vous allez pouvoir différencier le niveau, sur le cloud, pareil, j'avais pas fait de réglage plus que ça, donc, c'est vraiment du base de base, avec l'enregistrement d'OBS, de l'autre côté, je suis, pardon, sur Audacity, donc, voilà, en gros, ce que ça donne, en natif, autre petite chose, qu'est-ce que je veux dire, oui, au final, j'ai l'impression que les oreilles sont mieux recouvertes avec ce, comment dirais-je, ce casque-là, en fait, j'ai l'impression que ça englobe plus l'oreille, quoi d'autre, au final, en termes de port de casque, c'est pas si lourd que ça, je pensais comme ça que c'était plus lourd, mais non, franchement, je suis bien dessus, pas de soucis, les mousses sont assez souples, il n'y a pas de problème, encore une fois, au niveau morphologie, j'ai pas trop de soucis, parce que le cloud, qui est là, putain, je le cherche comme un compte depuis tout à l'heure, il est franchement très, très agréable, également à porter, c'est quasiment les mêmes, franchement, vous voyez, avec les arceaux, c'est vraiment très ressemblant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, voilà, c'est ça la chose que je voulais vous montrer, c'est au niveau du logiciel de ce Logitech Pro X, on va regarder ça tout de suite, Allez, on est reparti, on se retrouve donc sur G-Hub, G-Hub c'est quoi ? C'est le logiciel, j'allais dire Logitech, le logiciel qui gère un peu vos PFAïques Logitech, donc là, vous voyez, j'ai la souris, la G903 qui est ici, j'ai la C920 qui est là, ici, et ensuite, j'ai mon Pro X, donc, le Pro X, je clique dessus, alors, il y a tellement de paramètres, je ne vais pas tout vous montrer, très honnêtement, vous voyez, au niveau, ici, je regarde en même temps si je prends le bon, si ça recorde comme il faut, donc vous avez le casque, vous avez ici le volume, ensuite le volume du micro, donc vous pouvez faire de façon logicielle, l'effet local, vous avez ensuite tous les pré-réglages de la balance, de tout ce que vous pouvez régler sur les fréquences qui sont ici, voilà, ce sera mieux. Donc, avec ici la balance, donc il y a près des pré-réglages, moi j'ai pris celui-ci, là, c'est juste pour le casque, donc pour le son, vous allez pouvoir voir si vous préférez les graves, les aigus, bref, un peu plus de basse, vous pouvez le choisir. Il y a des pré-réglages, on peut en régler d'autres, donc ça, c'est déjà pas mal, mais ce n'est pas fini. Il y a du serone qu'on peut activer ou non. Là, pour ce que j'ai essayé en test, ça n'avait pas l'air d'être très pertinent, très utile, j'ai serré en jeu une game pour voir si vraiment c'est intéressant, après, selon l'oreille que vous avez, voilà, ça peut différer également. Ici, on a aussi la gestion du micro, avec du Blue Voice, du NVGA Broadcast, ici. Donc, alors, je ne sais pas, vous allez me dire, est-ce que vous voyez une différence ? Voilà, là, je viens de l'activer, donc, normalement, il y a un égaliseur, il y a une moyenne, il y a des élevés, je ne sais pas du tout si ça change quelque chose. Je n'ai pas fait test, donc, en totale transparence, hop, voilà. Il y a également ici des commandes avancées, il y a des filtres passe-haut, enfin, tout ce qui a teneur au niveau du son, vous voyez, il y a énormément de réglages. Je pense que sur YouTube, on peut trouver des pré-réglages avec des exemples de voix. Je ne vais pas vous faire ça, ça va être une vidéo bien trop longue à mon goût, donc je regarde en même temps ce qui se passe à côté, et c'est tout bon. Donc, vous voyez, il y a plein, plein, plein de pré-réglages. Voix graves, je vais en faire de temps en temps, je vais les, voilà, je vais les mettre comme ça. Donc, ça, c'est les réglages Blue Voice, et les réglages Pro Broadcaster. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert, on va prendre le premier. Radio AM, voilà, ça change un petit peu la donne, on va continuer Broadcaster 1, ça change un petit peu. Ensuite, on continue Broadcaster 2, Station FM, c'est parti. Ensuite, on va aller sur les voix un petit peu plus aigües, les voix aigües doux, les voix aigües fort, et les voix graves doux. Voilà, en gros, il y a d'autres pré-réglages, enfin, Blue Ice Pop, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de réglages, et c'est ça aussi qui m'a un petit peu intéressé dans ce casque. Si vous l'utilisez notamment sur PC, vous avez, on va se remettre sur Broadcaster 1, on s'en fout, vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de paramètres, et c'est ça qui m'a vraiment décidé à le prendre à un prix contenu de 70-75 euros, ça dépendra à quelle période vous l'utilisez, enfin, vous l'achetez, mais voilà, franchement, j'ai trouvé le truc assez intéressant, rapport qualité-prix très correct, après, dans le temps, on verra ce que ça donne, les petites mousses, donc voilà, ça en plus, c'est du bonus, j'ai l'impression que c'est livré avec tous les casques. Voilà, en gros, alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce casque, si vous l'avez, donnez votre ressenti, si vous comptez l'acheter, si vous voulez changer de casque, franchement, je pense que ça fait le taf, je vais me laisser encore un peu de temps, mais je pense que vraiment, ça peut faire le boulot, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, mis à part ça ? Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, que c'est affilié, je vais me remettre en normal, hop, on se retrouve ici, donc normalement c'est bon, voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, mis à part je vous dis, je répète, le lien affilié Amazon est dans la description, voilà, si vous voulez changer de casque, je pense que c'est vraiment le type de casque qui est intéressant, si le fil ne vous gêne pas, celui-ci il est encore plus petit, alors, ça peut être un défaut, je suis très objectif, là il est tressé, vous voyez, c'est protégé, hop, je vais vous le montrer, voilà, vous voyez, il y a une gaine, il est un peu plus protégé, maintenant effectivement, il est un peu plus rigide, il s'enroule, voilà, c'est un peu plus compliqué, maintenant, encore une fois, je ne vais pas cracher sur le HyperX, puisque je l'ai adoré pendant ces 4 dernières années, et ma tête également, et mes oreilles aussi, donc, voilà ce que je peux vous dire sur ce casque, je ne sais même pas du tout la vidéo, combien de temps elle prend, mais voilà, ça vous fait une petite présentation de ce que ça peut donner, notamment du micro, de sa qualité, moi je vous laisse là-dessus, je vais écouter en même temps, juste après le retour du son, parce que je ne l'ai pas dans mes oreilles, je vous laisse là-dessus, n'hésitez pas à me donner vos commentaires, à me mettre le petit pouce bleu, si ça vous a servi, si ça vous fait plaisir, en tout cas, si ça vous a été utile, et on se dit à une prochaine pour d'autres vidéos, bonne journée, tchuss ! Sous-titrage ST' 501,